Bonjour à tous, cette dernière présentation est orientée sur la partie géodata science, donc le couplage entre les aspects géo, donc avec Postgre, et les aspects de type machine learning. Le premier postulat, c'est de dire que Postgre n'est pas juste un entrepôt de données, n'est pas juste une database, mais est devenu un framework orienté data. Pourquoi ? Parce qu'on a du SQL de plus en plus évolué, on a la capacité d'aller récupérer directement des sources de données externes via les foreign data wrappers, on a la capacité via les extensions Postgre de venir faire API avec des libres déjà existantes ou écrites dans des langages compilés très efficients, et on a en plus la possibilité de venir rajouter des langages comme Python directement manipulables depuis la base, qui eux-mêmes sont des API sur d'autres libres. Donc du coup avec l'ensemble de cette architecture là, on a une boîte à outils qui va très au-delà d'un simple stockage en base de données, parce qu'on a du coup une richesse d'expressivité au niveau fonction qui est très large. Si on se centre en fait sur la partie en fait géo, donc du géodata science, le composant c'est évidemment PUS-GIS, actuellement en fait sur la 2-3, et d'une manière générale le concept en fait qui est derrière, tous les éléments en fait de corrélation en fait au niveau SIG, c'est de venir en fait tester une notion de distance. Donc on va être toujours sur des calculs en fait orientés en fait distance, et le premier que je vais vous proposer, c'est une distance qui est volontairement non géographique. Donc c'est une distance en fait textuelle, avec un algorithme en fait, Levenstein, où on va en fait venir calculer en fait des distances entre deux chaînes, pour voir quelle est la distance entre deux manières d'exprimer en fait une chaîne de caractères. Bon, les exemples sont parlants. Sur exactement la même notion, on a en fait une logique également en fait de calcul de distance entre deux géométries. Donc là vous en avez une qui est en fait par dessus en fait en bleu, et celle qui est juste en dessous, quasi superposée en fait en vert. Et on a volontairement ici en fait utilisé en fait une fonction de généralisation, de simplification, où à 5 km près en fait on va en fait décimer des points. Ce qui fait que, évidemment, on va en avoir une qui est plus raffinée avec plus de points, l'autre qui est en fait plus frustre. Et donc du coup en fait ça va nous permettre de venir calculer la distance en fait de proximité d'appariement entre ces deux géométries. Et évidemment, c'est un moyen de venir dans un dataset pouvoir, lorsqu'on a deux fournisseurs de données par exemple, se rendre compte que les deux ne sont pas exactement les mêmes, mais sont suffisamment proches pour qu'on décide en fait qu'elles sont au final en fait identifiées à la même feature sur le terrain. L'autre grande catégorie en fait des fonctions spatiales qu'on va utiliser, c'est là le regroupement. Donc dans la logique en fait de type Osdorff ou de type Levenstein, on est sur des logiques de distance. Dans la logique en fait de cluster within qu'on a ici, donc qui est une nouvelle fonction de Pogis 2.3, on a en fait la volonté de faire des groupements et donc là en fait ici on a en fait un semi de points et en fait avec cluster within on va faire des regroupements pour avoir des amas en disant là en fait on avait en fait un ensemble de villes en fait sur la région Rhône-Alpes et on va en fait les classer en groupes qui correspondent en gros à des agglomérations. Bon une fois qu'on en est là, on va se poser la question est-ce qu'on peut aller plus loin et un moyen en fait d'aller plus loin en fait sur les logiques en fait d'analyse spatiale, c'est de commencer en fait à mixer en fait des sources de données distinctes. Donc là on a en fait une image raster donc qui provient d'une image satellite sur l'activité lumineuse en fait vue depuis le ciel, en l'occurrence depuis un satellite. Et donc plus en fait on va avoir en fait des taches sombres, plus ça correspond donc à une activité lumineuse intense. En l'occurrence on est sur la région Rhône-Alpes, on a en fait l'agglomération de Lyon et le canal Rhôdenien. Juste pour vous donner en fait un élément de contexte. Et ce qu'on va en fait faire en fait ici, c'est une intersection entre notre raster qui correspond donc à la couche en fait de pollution lumineuse C'est ce qu'on a chargé dans Postgreys PostGIS via le support en fait PostGIS Raster et on va venir faire en fait une intersection pour récupérer en fait l'ensemble des éléments en fait qui sont en fait dans la couche de raster et qui intersectent en fait également en fait le vecteur et en prenant en fait comme vecteur en fait une couche communale. Donc si ensuite on superpose les deux, on obtient en fait dans une logique en fait vecteur cette fois, là en fait on est repassé en vecteur, une classification thématique avec les valeurs qui étaient dans le raster et qui sont remontées. Donc on a fait une forme de merge entre les deux sources de données. Bon, ça c'est notre première, on va dire notre première donnée. Ensuite en fait on va faire un calcul pour récupérer la densité en fait routière justement sur ces cellules communales. Bon, ça c'est trivial et on va également en fait regarder qu'on a en natif en fait dans Postgreys des fonctions de statistiques, d'agrégats dont notamment en fait des fonctions en fait ici de corrélation. Et lorsqu'on commence en fait à faire des tests de corrélation sur l'ensemble en fait de nos données, donc si on prend l'ensemble de la région qu'on a pris en compte et qu'on lance une requête en fait de corrélation entre la densité de population et l'activité lumineuse, on a une corrélation de 0,65. Donc évidemment c'est entre 0 et 1, 0,65 c'est déjà correct, c'est déjà signifiant et, hop là excusez-moi, pour autant si on prend en fait non plus en fait la densité de population mais la densité routière, on augmente en fait ici en fait le taux de corrélation à 0,75. Et si on prend en fait une donnée OSM plus récente, on voit qu'entre les deux, il y a eu davantage en fait de données saisies et donc on augmente encore en fait le niveau de corrélation. Bon, une fois qu'on en est là, il faut également en fait savoir raison garder, c'est pas parce qu'on a en fait des corrélations en fait statistiques entre deux séries de chiffres que la corrélation est signifiante et encore moins qu'on a un lien causal entre les deux. Donc là, à ce stade, oui, dans cet exemple-là en fait ça parle, pour autant en fait si on lance en fait à l'aveugle en fait des calculs de corrélation, ça ne nous donnera pas forcément en fait des informations très pertinentes en fait à chaque fois. On revient sur le moto, à savoir que c'est bien dans la proximité en fait des éléments qu'il y a en fait là au contraire en fait du sens qui est apporté. Et on a en fait cette fois-ci un test de corrélation qui est spatial, qui s'appelle le test de Morand et qui va nous permettre de venir en fait indiquer avec un coefficient, cette fois-ci non plus entre 0 et 1, mais entre 1 et moins 1, si en fait deux éléments en fait spatiaux sont en fait soit en fait strictement en fait corrélés, donc là en fait on a une partition stricte, soit en fait c'est un peu, enfin il n'y a pas de corrélation particulière, soit en fait ici on est sur un random parfait et donc là en fait on est sur une corrélation négative. Bon, je vous épargne en fait la formule. À ce stade, normalement, un des réflexes en fait à ces dernières années c'était de dire ok, on a des stats en fait à mettre en place, on va utiliser R. Désormais c'est beaucoup moins le cas. Donc si effectivement en fait on a des compétences en R, elles sont toujours pertinentes. Pour autant si on débarque en fait là maintenant en fait sur ces thématiques-là, on a beaucoup plus intérêt en fait à partir directement sur des technos de type Python, sachant que la communauté en fait croit beaucoup plus vite, il y a une vigueur en fait et une jeunesse derrière la communauté Python en fait en géostat qui n'est pas du tout la même qu'en R. Et on a notamment en fait la librairie Paisal qui elle en fait est dédiée sur, en Python, des logiques en fait d'analyse spatiale avancée et statistique. Et on a par-dessus en fait Paisal, une API en fait qui s'appelle Crankshaft, qui va permettre donc de venir en fait interagir comme une extension en fait à Postgre, et donc de nous permettre d'accéder en fait à ces primitifs en fait de Paisal via en fait Postgre. Donc du coup une fois qu'on a chargé en fait l'extension, on peut en fait lancer une analyse en fait spatiale en fait de Moran sur nos données. Donc là en fait on récupère les données communales et on va récupérer en fait les plus proches voisins au niveau en fait de notre géométrie. Et là en fait au niveau de la proximité, on obtient en fait une corrélation statistique pour les éléments qui sont immédiatement adjoints de 0,82. Donc là pareil, on retrouve en fait une corrélation spatiale en fait qui est particulièrement signifiante. Et plus en fait on va en fait élargir en fait les voisins, Canon 5, 20, 50, plus on va être décréchendo, ce qui est normal au sens où si on regarde en fait la nature du phénomène qu'on étudie, à savoir la luminosité, plus on va s'éloigner en fait géographiquement d'un réverbère, d'un feu d'éclairage de voiture, et moins en fait la luminosité va être perceptible. Du coup si on lance en fait la requête en fait sur la traduction géographique et graphique en fait là-dessus, on va obtenir en fait une partition en deux avec les points de haute corrélation qui sont en rouge, les points de faible corrélation en fait qui sont en bleu, et on voit bien là en fait, toujours par rapport à notre indicateur de Morand de tout à l'heure, qu'on a bien en fait une répartition en fait de l'espace en fait qui est forte, on a très peu en fait de rouge en fait en plein milieu du bleu, et inversement on a vraiment des blocs homogènes. Et ceux qui apparaissent en blanc ce sont justement ceux qui sont en fait à cheval, et qui ici sont également en fait positionnés en fait à la lisière, donc là pareil en fait on a en fait quelque chose qui est crescendo et qui est cohérent par rapport aux tests de stade. Bon, une fois qu'on en est là, l'autre point c'est de se dire en fait est-ce qu'on a en fait la possibilité d'aller en fait utiliser directement d'autres primitifs qui ne sont pas proposés par crankshaft, et donc de vouloir utiliser en fait toute la toolbox en fait Python pour la partie en fait scientifique numérique, et ça en fait tout simplement avec les extensions en fait PL Python natif de Postgre, on va pouvoir en fait réutiliser en fait des fonctions qui sont disponibles en fait au niveau Python, donc là en fait vous avez en fait au niveau de SkyPy une fonction qui vous renvoie en fait des logiques de décalage de phase entre deux séries numériques, et si on veut l'appeler, il suffit en fait dans une fonction en fait PL Python de venir en fait appeler en fait SkyPy, NumPy, et on va en fait lui passer en fait en paramètre un tableau en fait de données, ici en fait on en a deux, on reprend en fait nos deux tableaux ici, on retourne en fait le tableau NumPy, et le tour est joué. Donc l'intégration en fait est d'une simplicité enfantine au sens où on est juste en fait sur la partie en fait glu et interface, tout le travail est réel en fait, et réalisé par les couches en fait sous-jacentes. Donc à quoi ressemble en fait un tableau NumPy ? C'est une matrice avec donc une série de chiffres entre 0 et 1, et également en fait plusieurs bandes possibles en fait en gros multidimensionnelles. La problématique en fait qu'on va voir ensuite, c'est qu'on n'a pas en fait dans Postgre de type NumPy directement. Donc là, via une extension qui est sur PGXN, PandaPost, on peut avoir déjà en fait un premier niveau qui est encore très expérimental, il va falloir encore pas mal de refacteurs en fait sur cette libre, pour arriver en fait à avoir en fait un support dans Postgre de NumPy en fait en tant que data, et ce qui va être encore plus intéressant après, c'est les conversions. La notion qui est la plus proche à l'heure actuelle en fait de NumPy dans Postgre, c'est le support PostGIS Raster. Donc là, vous avez en fait une autre extension qui est sur ce GitHub, qui vous permet en fait de faire le lien entre WKB qui correspond à WKB Raster, qui lui aussi en fait est une matrice en fait donc multidimensionnelle, sur laquelle on peut avoir plusieurs bandes, et on peut avoir donc du coup ici la conversion entre ce WKB Raster, donc qui provient de PostGIS Raster, et NumPy. Et donc du coup c'est un moyen de faire le lien en fait entre les deux mondes, l'univers en fait SIG et l'univers en fait scientifique Python au niveau données. Donc ça c'est également en fait quelque chose d'intéressant à l'heure actuelle, sur comment en fait on fait la bascule en fait au niveau des typages. Bon, une fois qu'on en est là, si on va aller plus loin, parce que c'est une demande, on va avoir en fait comme enjeu, certes en fait de pouvoir repositionner en fait des éléments, donc ça c'est la partie SIG, mais de pouvoir également en fait reconnaître en fait des formes, des patterns. Et jusqu'à présent, ce truc là, c'était absolument pas trivial, parce que définir manuellement l'ensemble des règles qui correspondent à une reconnaissance en fait de pattern, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Par exemple, et au hasard, la thématique de segmentation automatique d'une image aérienne, c'est une problématique qui est vieille en fait dans l'univers du SIG, mais qui ne marche toujours pas de manière automatique. Il n'y a pas là tout de suite maintenant d'outils qui proposent en fait de faire de la segmentation, de la reconnaissance à tous les coups de ce qu'il y a en fait sur une image. Alors que ça aurait beaucoup de sens en termes d'application pratique. Ce qu'on commence à avoir à l'heure actuelle, c'est des librairies en fait de machine learning qui permettent d'avoir en fait par des procédés qui héritent en fait des technos qui étaient utilisés pour la reconnaissance en fait de caractères, et qui grâce aux capacités désormais en fait des machines et surtout des cartes graphiques, permettent en fait de travailler non plus uniquement sur des tout petits caractères, mais sur des choses un peu plus grosses. Donc là on a notamment en fait en Python toujours, TensorFlow qui est en fait l'API de Google pour le machine learning et qui va proposer en fait des primitives en fait notamment orientées en fait reconnaissance en fait de forme. Donc le principe en fait et le déroulé au niveau machine learning, c'est d'avoir en fait un jeu de données en fait de tests, à partir de ce jeu de données de tests en fait de créer un modèle, donc la création du modèle c'est là où il y a quelque part de l'intelligence, de celui qui va modéliser, donc c'est là en fait où ça se joue, parce qu'il va falloir à la fois bien choisir ses données, à la fois en fait partir de présupposer, de tests en fait sur ses modèles, et puis on va raffiner, et une fois qu'on est content de son modèle, parce qu'on l'aura testé quand on est content, là à ce stade là on va pouvoir réutiliser notre dataset de base, et venir en fait à partir de ce modèle là, faire des prédictions. Donc du coup là en fait on a une première série de boucles, de type essai-erreur, et une fois qu'on en est là, qu'on a bien en fait fait tourner son modèle, qu'il a tourné suffisamment longtemps, parce que ça prend du temps, on va juste prendre les données en fait d'entrée, et les traiter en fait à la volée en fait sur notre modèle. Vous avez en fait à l'heure actuelle, quelque chose qui s'appelle DeepOSM, qui se base sur les données en fait OpenStreetMap, et sur la photo aérienne, et qui va se proposer en fait de venir en fait, récupérer tous ces routiers au niveau d'OSM, sur une emprise donnée, récupérer en fait des dalles de photo aériennes, avec un pas de 1 mètre de résolution, et de venir ensuite dalle par dalle, pouvoir indiquer si d'après lui, sur cette dalle là en fait il y a ou pas de la route. Évidemment l'intérêt c'est de pouvoir dire, ok il n'y en a pas d'un OSM à cet endroit là, mais je pense que j'en ai vu en fait sur la photo aérienne, alors ça serait quand même intéressant en fait au niveau des contributeurs OSM, si vous pouviez jeter un coup d'œil, pour voir si vous n'avez pas loupé quelque chose à cet endroit là. Alors cette d'IPOSM c'est aussi en fait très intéressant sur, en termes de reverse engineering, sur la manière dont c'est écrit au niveau du code, c'est un très bon moyen de rentrer dans ces algos là, c'est très lisible en fait au niveau du code. Et vous avez en fait un papier qui est sorti en fait tout récemment, donc là on est sur le 30 mai, qui est donc une publie en fait de AZAVEA, qui est une société en fait connue dans l'univers SIG en fait, sur, et contributrice également en fait de PESGIS, qui propose en fait un premier framework, justement sur de la segmentation d'imagerie aérienne, par réseau convolutif, donc on est en fait sur les technos en fait hérités en fait de reconnaissance de caractère, mais évidemment en fait en beaucoup plus évolué, et vous avez ici en fait un fonctionnement donc avec une série en fait de réseaux qui vont en fait se raffiner en fait à chaque fois avec des tailles différentes, pour au final être agrégées en fait dans un seul résultat. Donc là en fait on voit en fait les trois niveaux de résolution, 8, 16 et 32, les trois réseaux en fait successifs en fait de convolutions, donc en gros on prend des petits éléments puis on raffine, et à partir d'une taille en fait de dalle initiale de 256 par 256 pixels. Donc ça peut paraître très peu, quelque part ça l'est en fait au niveau en fait de la réalité terrain, de ces très grandes dalles en fait d'images photo aériennes, mais si on prend beaucoup plus, après on va être très rapidement tapé en fait sur les capacités mémoires en fait du GPU. Ensuite on a une deuxième passe en fait sur laquelle on va en fait traiter en fait les différentes couches, et ensuite obtenir en fait un autre modèle. Donc vous voyez ça tient en fait en relativement peu de lignes, en termes en fait d'écriture de code. Pour autant en fait, et c'est intéressant en fait dans le papier, ils montrent en fait les différents tests en fait qu'ils ont réalisés, les différentes variantes permettant de voir comment en fait tel réseau plutôt que tel autre en fait est plus ou moins pertinent. Du coup en fait ça permet quoi ? Vous prenez en fait votre image photo aérienne, vous l'entraînez à partir d'un jeu de données sur lequel vous lui avez dit en fait comment c'est normalement en fait sur le terrain, et à un moment donné en fait lorsqu'on va passer sur la donnée en fait réelle, en termes de prédiction, uniquement en fait à partir d'une image en fait similaire, il est capable en fait de vous indiquer que d'après lui, uniquement à partir et de cette image-là et du modèle en fait qui a été entraîné, évidemment pas avec cette donnée-là précise, on aurait normalement en fait ces éléments-là en fait au sol. Et là pareil en termes de corrélation statistique, c'est pas si mal, donc évidemment c'est pas parfait, on n'est absolument pas en fait sur le 100%, mais c'est suffisamment pas si mal pour être également en fait indiciel en termes de traitement. Donc là si on revient sur l'architecture, sur le déroulé où on a en fait notre modèle en fait ici, une des vraies questions en fait lorsqu'on va vouloir l'intégrer en fait avec Postgre, c'est comment le rendre persistant, parce que c'est là en fait où on va avoir en fait des traitements qui vont pouvoir tourner. Là sur le modèle en fait en question, on est sur plusieurs heures sur une carte GPU en fait, qui est déjà en fait de type production. Si on a en fait un modèle qu'on va devoir relancer à chaque requête, évidemment ça marche pas. Donc lors de l'intégration avec Postgre, une des questions qui sera en fait nécessaire à régler, ce qui ne l'est pas aujourd'hui. Là en fait on est à l'état de l'art, donc là je vous ai montré le papier qui date en fait de la semaine dernière. Donc un des enjeux en fait là maintenant, pour aller plus loin en fait là-dessus, ça va être de pouvoir rendre en fait ce modèle-là en fait persistant en mémoire. Un trick tout simple, c'est d'y accéder en fait via le Face System, ou de le sérialiser en fait quelque part en fait dans la base, ok, mais comment rendre ça plus élégant, plus efficient ? Ça sera un enjeu. On a en fait une réponse qui a été donnée, qui est une mauvaise réponse par Medlib, au sens où ils vont recréer en fait des tables en fait, et donc une structure de données qui contient le modèle. Donc on a quelque chose d'absolument pas souple, en tout cas à mon avis, sur la manière en fait de répondre à cette question-là. Du coup, pour arriver en fait à mélanger en fait, enfin en tout cas à jouer avec ces éléments-là, on va être vraiment à la rencontre en fait de différents types de compétences. On va avoir besoin de compétences en SQL pour faire des vraies requêtes. On va avoir besoin d'être fin sur les données qu'on utilise. On va évidemment en fait, si on veut faire du SIG, avoir besoin de pouvoir mobiliser des compétences autour de PESIS, si on veut le corréler sur tous les éléments en fait, data science et stats, les aspects stats sont évidemment nécessaires. On a également la capacité à pouvoir linker des librairies en fait sous-jacentes avec les institutions posées ou au moins de les appeler. Évidemment être à l'aise en Python et également en fait, pouvoir utiliser les primitives en fait, au niveau en fait, et TensorFlow en fait et GPU, qui proviennent en fait à l'heure actuelle uniquement en fait de Nvidia. En termes de conclusion, le but du jeu, c'était de vous montrer que Postgre est bien plus large qu'une espèce de stockage. C'est bien quelque chose qui peut être vécu comme un framework intégré data, que le SQL et le Python sont les deux langages qui permettent de manipuler les données et qui vont servir en fait de langage de glu et de langage de manipulation. Mais évidemment tous les traitements en fait sous-jacents vont être dans des langages en fait très efficients. Par exemple du C, du C++, etc. Et également, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'on peut avoir des liens entre des communautés, qu'elles soient en fait des communautés, on va dire déjà établies, comme communautés du SIG, comme communautés des bases de données, et des communautés beaucoup plus en émergence. Donc tout ce qui est autour de Python et de la data science, on est sur des choses qui sont beaucoup plus vivantes et ça peut être très intéressant de voir comment ces communautés peuvent interagir ensemble. En termes de roadmap et de perspective, avoir un type NumPy dans Postgre qui soit natif, ça me semblerait, et donc du coup de bonne qualité avec des castes en fait, sur les autres typages, ça me semblerait quelque chose de très intéressant pour fluidifier davantage ces ponts entre les différentes communautés. Donc tacler en fait la problématique du modèle persistant de manière un peu plus élégante en fait que d'aller le récupérer en fait quelque part sur le disque. Et également en fait, un des enjeux, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut, malgré le fait que les images en fait de type SIG sont normalement en fait de très haute définition. Là par exemple, sur uniquement l'Orthophoto en fait de Toulouse, on est sur des volumes de à peu près 10 gigas sur uniquement en fait l'agglo. Donc par rapport en fait à de la reconnaissance de caractère sur des JPEG en fait pour lire des chèques en fait ou des adresses sur des enveloppes, on n'est pas du tout sur les mêmes volumétries. Donc un des enjeux aussi, ça va être de voir comment en fait on peut, sans en fait avoir en fait des très très grosses cartes graphiques, arriver de manière efficiente en fait à traiter ces données-là. L'autre enjeu également, c'est que dès lors qu'on parle de GPU, à l'heure actuelle il y a uniquement en fait NVIDIA, on n'est pas sur de l'OSS en fait au niveau bas niveau, d'accord on l'est en fait au niveau de TensorFlow, mais pas en fait au niveau de NVIDIA, ça va un jour poser des problèmes d'avoir en fait une structure qui est aussi en fait incontournable et avec une telle, on dirait des techniques non ouvertes sur des technos en fait aussi nécessaires. Voilà, merci. Et s'il y a des questions, c'est maintenant. Oui bonjour, vous avez parlé que vous accédez depuis votre base PostgreSQL, vous exécutez du code Python via d'une pi, mais tout ça, tout ce code il tourne donc sur le serveur de base de données, est-ce que c'est envisageable de faire tourner ce code, tout ce calcul là avec les vecteurs et les matrices sur un HPC par exemple ? Sur un ? Sur un cluster de calcul ? Disons là, ce qui est intéressant en fait dans cette logique d'intégration entre PostgreSQL et Python, et donc du coup avec toutes les librairies en fait manipulables en Python, c'est justement d'être au plus près de la donnée. Donc si après on veut paralléliser du calcul, on va paralléliser du calcul avec plusieurs cartes graphiques en fait, et des gros GPU sur chacune. D'accord, donc en fait vous distribuerez plutôt la base de données plutôt que de distribuer le calcul. Disons, la base de données en fait est vécue comme étant en fait quelque part unique, c'est son, quelque part c'est son essence, et ensuite le calcul est distribué par le GPU, et on va rajouter autant de cartes graphiques en fait, que nécessaire en fait. Ouais, ok. Et donc évidemment en choisissant ces cartes pour qu'elles soient quelque part les plus grosses possibles, si on a des gros besoins en fait en calcul. Ok, merci. 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 Une question par rapport à justement le support d'avoir directement dans PostgreSQL typiquement des arrêts, enfin des types d'arrêts NumPy, ce qui manque actuellement par rapport à des arrêts d'intégaires classiques en PostgreSQL, j'imagine que c'est quoi ? C'est au niveau de la topologie mémoire que ça ne se retrouve pas de la même façon, et que du coup NumPy ne pourrait pas exploiter directement ce que PostgreSQL a en RAM, enfin en mémoire, ou je ne sais pas si d'ailleurs exactement en termes de... L'enjeu il est juste en fait sur la sérialisation, donc du coup le stockage en fait efficient, et sur du coup les primitifs de cast, ça serait extrêmement intéressant d'avoir en fait, donc là c'était ici cet exemple-là, on a effectivement ici un S-Binary de RAST, avoir en fait ici la possibilité de mettre deux points deux points, comme un cast NPY par exemple, ça commencerait à être déjà en fait beaucoup plus fluide dans l'intégration entre du SQL en fait et du Python. Donc c'est justement en fait tout ce qui va permettre d'avoir uniquement en fait à caster, à typer, des types en fait qui sont à l'heure actuelle en fait gérés par PostgreSQL, en type Python et réciproquement. La seule contrainte c'est que ce n'est pas bijectif, parce que la plupart du temps en fait on va repasser en fait sur du 0,1 en OMPY, et donc une fois qu'on a fait la transformation, il faut avoir conservé quelque part le facteur quelque part, pour pouvoir revenir au point de départ. Mais déjà avoir et le typage avec la sérialisation et la capacité à caster, ça serait déjà très intéressant. On n'en est pas loin, donc... Merci à nouveau. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada